Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un full face Sponsorisé par Maryse Donc on fait pas attention à la famille Roberto Pablo qui vient de s'installer J'ai eu trois petits boutons de fièvre et ça a craqué et ça fait super mal donc j'ai évité de trop sourire parce que ça fait beau voilà donc j'ai désinfecté avant pour pouvoir utiliser mes produits en sécurité et voilà donc c'est une vidéo qui m'a été suggérée par mimi Myriam une abonnée parce que maryse m'a renvoyé un colis donc vous avez vu ça dans mon dernier vlog que je vous remets en barre d'infos et du coup elle m'a dit mais tu pourrais faire un un full face sponsorisé par maryse et donc nous y voilà puisque je trouve que c'est un très beau moyen j'ai adoré l'idée de la remercier et de lui rendre honneur pour tout ce qu'elle fait pour moi voilà maryse est une abonnée assez âgé on va pas se le cacher mais c'est vraiment devenu ma maman de coeur voilà elle est adorable elle prend de mes nouvelles régulièrement je prends de ses nouvelles aussi elle est devenue très importante à ma vie même si on s'est pas encore vue mais chose que j'espère pouvoir faire très vite donc voilà elle me gâte énormément elle m'envoie les produits qu'elle ne veut plus pour que je puisse les tester ou et ou les revendre si ça me plaît pas tout ça ou si j'ai déjà donc c'est vraiment quelqu'un de très attentionnés donc maryse je sais que tu vas regarder cette vidéo puisque tu les regardes absolument toutes je tiens à dire à quel point je t'aimais énormément que tu es quelqu'un de très important dans ma vie et je te remercie pour tout donc j'ai pas pour faire absolument tout il manque la base sourcils et mascara voilà c'est donc le reste aussi sponsorisé par maryse quand même oui 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 elle m'a envoyé énormément de choses donc on va y aller tout de suite je me rapproche un petit peu pas trop puisqu'on va faire le teint donc la base je vais utiliser pas ce que j'utilise en ce moment c'est la catrice de hydrato voilà que j'aime bien elle est juste hydratante mais elle fait bien son job c'est une espèce de gel comme ça donc c'est très agréable pour l'été et on va essayer d'éviter de trop passer sur la famille pablo on va bien que ça arrive maintenant je suis à la bourre dans mes vidéos donc j'en tourne les pleins et je vais avoir ce truc là en déco voilà une nourriture en plus qui n'est pas forcément voulu je vais attacher mes petites m'a tout fait sinon elle va elle va m'en kikinette hop voilà on sera plus à l'aise pour eux alors en fontain elle m'a envoyé trois donc c'est dès qu'elle a testé elle good apple de chez kvd donc c'est trois teintes différentes il y a la light 0.12 la light 0.18 et la light 0.10 donc on va essayer de trouver la teinte et deux fonds de teintes poules de chez kikou c'est les deux mêmes c'est juste deux teintes différentes il y a un spf 50 dedans c'est génial c'est la teinte beige neutral et la light neutral voilà donc ça on fera après j'ai déjà fermé ma base avant d'appuyer mon coup de dessus et d'en foutre absolument partout alors on va passer au fond de teint très aidé j'avais très 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 envie de tester alors je vais prendre la teinte douce pour tester au milieu voir s'il faut plus foncé ou plus clair voilà texture 1 je pense que celui ci où je pense que nous avons le grand gagnant dès le départ donc j'ai tartiner ça je vais prendre ma éponge et y aller directement à l'éponge pour pas mettre mes doigts dégueulasse dedans texture donc je vais faire la moitié de la face mais je pense que toutes les teintes n'y ont moins je fais trembler tout au miroir 1 ou la teinte est bonne 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 la couvrance j'aime bien aussi au alors il ya un truc que j'ai horreur c'est aimé ce genre de produit parce que c'est que plus 1 la teinte est parfaite donc là j'ai testé la douze un la light 12 et la teinte est parfaite mais je pense que les autres y vont très bien aussi on va regarder après j'allais faire un petit swatch donc là vous avez le avant après wow 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 j'aime beaucoup l'application s'applique très bien j'aime beaucoup la couvrance et l'aspect où j'adore ah non je vais pas l'aimer non je vais pas l'aimer sinon marie tu vas être obligé de me payer tous mes fonds de teint c'est trop cher pour mon petit budget une fois de temps en temps voilà avant que je finisse les trois où j'aime beaucoup à voir sur le long terme enfin sur la journée s'il bouge ou pas mais ça je vous donnerai des peut-être en blog oh vous savez quoi j'ai pas mettre de base donc je vais vous mettre sur ma paupière aussi que j'ai envie de faire un petit make-up un peu graphique on s'est foutu dans l'oeil ça se fait mal par contre oh là là oh j'adore j'espère que j'aimerais autant le chine j'ai commandé le chine vous m'avez demandé de le tester j'ai une m'en foutre dans l'oeil et ça pique 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 et pique et colégorne oh par contre j'adore le poche j'adore le rendu mais ça pique j'ai pas fait pour les yeux on est d'accord oh là là il est déjà quasi sec et un tout petit peu encore collant donc si vous voulez pas de poudrer je pense que les moyens ça fait mal bon je vais faire l'autre côté et il en faut pas beaucoup j'en prends pas beaucoup chaque fois mais j'ai toujours mal mon dieu donc je ferai une famille pas beau après oh là 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 j'adore j'aime beaucoup le rendu faut vraiment d'aller mis ce qu'elle en a pensé je me souviens alors le quand vous avez ce genre de truc essayez pas de trop le camoufler plus vous allez essayer de camoufler plus fasseoir donc là je tapote légèrement les fonds de teint oh mais ça pique voilà je vais pas en mettre plus parce que sinon ça va éviter de le poudrer aussi parce qu'alors là ça se voit énormément j'attends que ça passe un peu parce que ça fait vraiment très mal en même temps j'arrêterai d'en rajouter et je vais donc mettre mon anti cernes qui est le xx je vais poudrer mon anti cernes pas sur mes cernes avec la iwar le reste du teint avec la annonce je voulais essayer la rcma sur l'anti cernes aussi donc je vais poudrer avec la rcma jusqu'à ce coup que j'ai de c'est la dior mais celle-là je la garde vraiment pour l'été parce qu'elle est très foncée elle est satinée en plus je suis presque au bout mais je vais attendre d'avoir pris un petit peu des couleurs enfin notamment sur les épaules puisque je m'expose que très peu mais je pense quand même donc je fais ça je fais mes sourcils aussi comme ça c'est fait parce que j'ai pas de produits à sourcils et je reviens je vous dis n'importe quoi avant de poudrer tout ça un autre produit que maryse m'envoie et que j'aime beaucoup que j'utilise tous les jours c'est le loft chic duo de chez natacha d'héna alors la élector je suis un peu moins fan parce que c'est un rose gold et j'en ai à gogo et c'est pas le genre de teintes que je préfère et ça mais le blush je l'utilise toujours en sous couche que mes autres blush toujours donc je prends mon côté de mon éponge je prends le prélève directement à l'éponge vous savez le charlotte tiberi aussi que j'avais bien mis aussi le piloto que j'ai terminé donc j'applique d'abord celui là en sous couche donc oui ça peut paraître énorme mais après ça sera poudré plus le fontain poudre donc on verra plus beaucoup c'est juste que ça fait une petite sous couche supplémentaire vous pouvez le mettre apparemment aussi par dessus votre poudre moi j'aime pas trop mettre du crémeux sur du poudreux donc voilà après chacun fait ce qu'il veut mon perso je suis pas fan et voilà donc je pense j'ai toujours mal bien je vais attendre que ça passe mettre la peau parce que si je me fous en plus de la poudre dans l'oeil je vous raconte pas la nuit il sera avec j'ai toujours voilà donc le fondage adore mais évitez vous foutre dans l'oeil donc je fais ce que j'ai dit avant poudré et sur ça et c'est ça et ben je reviens donc me revoilà avec l'oeil moins rouge c'est bien du coup j'ai poudré avec ma poudre habituelle puisque j'ai poudré en bas et j'ai laissé la rcm en haut donc on s'en fout bref alors je vais passer au fontain poudre je vais prendre le light neutral après je pense pas qu'il y ait une grande différence on va repartir ils sont neuf hein mais après utiliser ouais je suis sûr un tout petit peu plus foncé mais j'adore les fonds d'un petit coup c'est pas mes préférés mais je les aime beaucoup donc je vais prendre le light neutral et qu'un passe au poudre et je poudre je l'utilise plus en fond de teint en poudre de finition qu'en fond de teint de temps en temps ça m'arrive mais c'est assez rare ouais là ils font beaucoup le fond de teint par contre ce qui est plus foncé que le révolution alors bien sûr vous pouvez entièrement vous en servir pour faire votre teint complet on va mettre un fond de teint poudre en dessous à ce moment là mettez le plus à la haute pète ou vraiment si vous voulez un fond de teint poudre au pinceau mais moi je l'utilise vraiment plus en poudre de finition il est un peu foncé c'est ça le problème chez kiko c'est que les teintes sont pas exceptionnel il n'y a pas un grand panel de teintes il pourrait franchement s'y mettre mais ça va très bien voilà je préférais mon teint avec le fond de teint tout seul voilà pour ça alors on va passer aux bronze heures alors normalement j'utilise soit le tom fort soit le celui qui est dans le quad hour classique qui sont dans mon pic project panne de l'année je vous remets le bilan des trois mois en barre d'infos et vous avez le project panne directement toutes vidéos là mais là du coup je vais utiliser le bronzeur de chez poppy brown donc c'est un trio bronze heures blush je vais dire parce que là c'est un highlighter mais il est quand même assez foncé donc plus en topper de blush mais je vais utiliser que le bronze heures parce que je l'aime beaucoup on a essayé de finir le tom fort et le et l'autre en premier j'aime beaucoup bronze heures et le blush l'highlighter j'aime un peu moins mais je vous dis en topper de blush il peut être sympa pour l'été c'est des marques que moi j'ai jamais testé avant donc j'ai l'impression que font un pot s'oxyde un peu mais je préfère mon teint avant j'aurais pas dû le mettre c'est un peu trop foncé le kiko les appeler parce que déjà de porcelaine qui est la teinte à plus clair fonce déjà je suis si bon ça fait un petit teint à ligne je préférais mon teint avant franchement coup de coeur sur le fond de teint qu'avait des et pour ceux qui veulent savoir les sourcils j'ai juste mis mon crayon shiglam et le mascara pour les sourcils de chez abh je l'adore j'adore la teinte bon on raconte les payer 12 euros mais bon j'ai vachement moins cher ailleurs le beauty b je l'aime autant et les moins cher j'aime un peu plus l'anastasia mais quand il en prend je me le rachèterai peut-être mais en ce moment je l'ai peut-être plus au savon de temps en temps où j'aime parce qu'il faut je termine mais j'ai la flemme que je l'ai fait je l'ai fait comme ça alors en plus j'ai pris lequel je vais prendre celui je l'ai pris pour l'éliteur celui-ci quand je vais regarder ce qu'il y a dedans non mais quand même c'était le bouche donc elle m'avait envoyé une deuxième palette comme ça de teint avoir casse elle très pas été c'est pour ça qu'elle m'avait envoyé et c'est vrai qu'elle est très mais on va utiliser ce blush là et ça comme highlighter je mettrais après voilà c'est d'abord ou blush j'ai envie d'utiliser celui-là moi j'ai mélangé les deux tiens allez j'aime beaucoup les produits t'invore glace oh oui le mélange des deux coups c'est beau je n'avais pas fait encore oh oh j'aime bien après j'en ai eu plein des des prochaines de maryse blush j'ai l'écouté bon j'ai pas gardé tous les produits qu'elle m'envoyait ça faisait beaucoup trop mais j'ai fait des traits très très belle découverte grâce à elle c'est des produits que je n'achèterai pas moi après parce que c'est beaucoup trop cher la gamme de prix qu'elle m'a envoyé mais ça m'a permis de tester des marques que j'aurais pas testé de moi même comme le bonsoir tom fort jamais de la vie je l'aurais acheté mais j'aime beaucoup donc j'aime bien le résultat du blush en mélangeant les deux teintes parfait pour la saison alors pour illuminer mes cernes et mes zones de lumière je vais utiliser la poudre comme ça toujours de shower glass c'est l'a été le light lightening powder poudre lumière ça fait un peu comme la soft focus de to face normalement j'utilise celle qui a dans le quad justement que j'essaie de finir mais j'adore la teinte de celle ci parce qu'elle est bien blanche voilà donc c'est une mine mine 1 je promets de trop quand même façon sympa sur très 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 souple peut-être même un peu trop souple pour faire ça mais comme ça s'en met pas trop parce que sinon d'avoir une grosse différence que j'ai le temps quand même assez à lille à d'un coup j'aurais pas aimé le fondant pourquoi j'ai fait ça il ne fait pas voilà donc je mets sur mes zones de lumière je suis en train de transpirer dans ce c'est déjà avec les éclairages on ne voit pas trop mais ça illumine un peu j'aime beaucoup ce petit point et du coup j'apprends l'highlighter qui est dans la palette à votre classe je prends le gros je suis pas sûr que ce soit vraiment un highlighter je pense que c'est aussi une petite poudre un peu lumière comme ça mais bon ça fait un petit highlighter assez discret je n'ai pas du tout le genre on est d'accord j'ai prend nos doigts pour le contenu n'est pas de clé piton qui vient chez lui et nous toi c'est un petit peu plus lumineux ok alors je vais en prendre un petit peu toujours doit vous mettre sous mon arc qu'on marche des sources a eu l'en ont fait une une petite chine voilà pour le temps donc j'aime beaucoup le temps on voyait un peu plus clair avec les éclairages j'aime beaucoup le temps mais non j'aurais pas dû mettre le fond de teint poudre parce que j'aimais vraiment bien le rendu du fond de teint qu'avait dit tout seul donc voilà pour ça alors pour les yeux je vais utiliser deux palettes que j'aime énormément qu'elle m'envoyait elle m'en envoyer 15 millions 1 voilà la plupart elle a augmenté ma collection de color pop de très peu pas mal mais j'ai utilisé là océanique de assez beau beauté puisque je voulais vous la faire en soit je mets en une palette un make up mais du coup on va la faire comme ça et celle de chez glam box avec toutes les petites paillettes et les phares holographiques ça il faut vraiment que je regarde parce que j'ai envie de m'en acheter d'autres clairement 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 alors je vais commencer avec la glam box je vais en utiliser un pour mettre sur ma paupière mobile sur mon yeux mobile je sais pas trop lequel ouais bah je vais aller dans celui qui a des reflets verts quand même n'est qu'école donc je vais prendre un pinceau assez souple et je prends donc celui ci qui a des petits reflets verts et je balaye ça sur toute ma paupière et vraiment tout quoi le et comment s'appelle je remonte jusqu'au sourcil or enfin pourquoi j'ai poudré un mot nos paupières voilà ça va juste rajouter quelques reflets et quelques micros paillettes rose ok et du coup j'ai passé à la hausse et n'est qu'on peut faire que même je fais ma grosse flémarque il est à je vais prendre oh allez on va se taper turquoise non c'est pas du tout ce que je voulais faire le turquoise et après je vais prendre le pacifique le canard je vais en mettre très légèrement en coin externe j'ai peut-être abusé sur le très j'ai exagéré en disant très léger j'aurais pu me reprocher un peu gros couture je pense que vous voyez ce que je fais je prends un pinceau et estompeur pour finir j'aime beaucoup cette petite palette bon en fait c'est tout à fait mes teintes on est d'accord mais je l'aime beaucoup alors avec un autre pinceau un pinceau pour le coin terrain je vais prendre le petit turquoise ici lumineux je sais pas s'il sera assez clair pour le contenu donc je le mets en coin terre je cherchais pas comprendre en ce moment je suis à fond dans le bleu et l'eau et l'orange bon pourquoi elle marron aussi en ce moment j'ai fait pas mal de make up avec du marron ok et je vais prendre un petit pinceau crayon vraiment très fin et du coup je prends le turquoise ici alors je vais partir d'ici on va après alors j'allais donc vous risquez de l'entendre parler il est à rentrer je reviens jusqu'à mon coin externe et je fais moi je peux le tirer un peu plus par ici je le dégrade vers le coin interne voilà là on est bien temps en temps je vais regarder si j'ai des petites paillettes je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour mon coin interne et je vais prendre celle ci les argentés je suis juste en mettre un peu ici je remets un peu sous j'adore ces petits phares franchement je vais regarder pour m'en commander voilà pour les nuits je vais faire un trait de la une heure mascara crayon je mets du noir ce qu'elle a envoyé deux de chez séphora mais je vais les garder pour faire avec la palette supérieure et je reviens pour l'élève et donc voilà le look final finalement j'ai mis rouge à lèvres avant de vous reprendre sponsorisé par maris voilà donc pour les lèvres là j'ai mis le natacha des nains c'est le jennifer je crois c'est le jennifer je l'adore ce rouge à lèvres voilà c'est un nude rosé tout ce qui est plus pratique forcément ça tient pas énormément sur mes sur mes lèvres j'ai l'été cool encore donc ici j'ai un trou parce que ça tient pas j'ai gardé aussi celui ci en deux autres que j'ai revendu celui ci c'est le lui dépanouir mais voilà c'est un plus beige et j'aime beaucoup la teinte les deux autres est très très ressemblant à cela j'aime beaucoup également le pitch ici de chez to face donc oui c'est le bras de zila bride zila j'adore cette tente c'est un pêche son nom l'indique qui sent la pêche et qui qui est mat et il tient très bien que pour un en raisin pareil pour celui ci le amour de chez pat mc waff j'adore ce rouge à lèvres il est super opaque franchement j'ai été assez bluffé vous allez voir que je l'ai déjà bien utilisé j'aime beaucoup ce rouge à lèvres vraiment beaucoup voilà et la plus belle découverte que j'ai fait un lèvres grâce à marie c'est les mails tigre elle m'a envoyé le petit coffret comme ça l'édition de noël de l'année dernière ou de l'année d'avant je sais plus je les adore c'est voir j'adore 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 ces rouges à lèvres franchement j'en ai racheté des grands formats tellement j'ai adoré ils tiennent aussi bien que les jeffrey star chez moi et le rouge fait partie de mes rouges préférés alors que j'aime pas le rouge sur moi d'ailleurs elle m'a envoyé le mini ruby rubybou je crois que c'est de chez mac le un fort un petit format aussi du piloto que je vous ai mis dans le prochain concours parce que je les en grand format celui ci je vais vous le mettre aussi parce que j'adore la couleur c'est pas du tout le rouge en fait ceci un peu plus froid celui ci un peu plus chaud c'est plus un rouge sans mais j'ai encore le sephora et je mets très peu de rouge donc je préfère vous l'offrir plutôt que de l'utiliser une fois et de de laisser là et pareil pour le fond de teint poudre de chez kiko donc moi j'ai gardé le plus le beige neutral pour moi c'est ça non le light neutral c'est ce que j'ai utilisé je vais garder pour moi parce que voyez comme il s'occupe si un petit peu ça convient celui ci il va être trop foncé je pense à la longue donc pareil je vous le mets dans le concours il ya deux trois trucs comme ça que je vous ai mis dans le concours qu'elle a tellement envoyé la palette beauty b il ya juste pas les les boîtes mais elle les a pas utilisé et vous voyez vous avez vu que moi je n'ai pas utilisé non plus donc pareil je vous mets de côté pour le prochain concours voilà sinon j'ai fait des très 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 belles découvertes grâce à mary là je vous ai montré ce pour les lettres mais les produits hourglass pour le teint voilà j'adore le bronzer tom fort j'adore le blush le petit natacha dena qu'elle m'envoyait voilà je vous remets le le premier colis qu'elle m'a envoyé parce qu'il y avait énormément de choses à l'intérieur et là je viens mais vraiment de craquer ma race sur les fonds de teint la jeune le moyen message je lui ai dit écoute vu le prix tu vas être ma fournisseuse officielle de fond de teint jusqu'à la fin de ma vie parce que voilà c'est très cher donc là on a testé le 12 que je vous ai dit on va souhaiter je vais mettre le 12 au milieu et on va souhaiter les deux autres mais je pense que la teinte va être donc ici on va mettre le 10 je pense que la teinte les trois me conviendront voilà à peu de choses près je pourrais utiliser les trois donc je suis content donc là la teinte des trois donc vous avez le 12 au milieu c'est celui qu'on a utilisé le 10 et le 18 c'est dit oui c'est dit donc je mets l'autre au milieu qu'on a utilisé et deux autres à côté et il n'y a pas énormément de différence c'est un peu les sous-tons ouais je pense que la teinte de base est la même c'est les sous-tons voyez celui que j'ai utilisé il a des sous-tons un peu plus jaune ici on a des sous-tons un peu plus rose et ici des neutres donc limite le 18 me conviendrait peut-être encore mieux écoutez là j'ai utilisé le 12 parce que je suis que je viens de tester c'est celui que j'ai utilisé en priorité j'en ai partout donc une petite essuie à crasse qu'est-ce qu'il ya d'autres les palettes et on a que j'ai pas gardé mais il y en a énormément que j'adore qu'elle m'a envoyé et je crois qu'on est à peu près bon elle m'envoie tellement de choses et tellement de belles découvertes grâce à elle c'est un truc donc voilà dans cette vidéo c'est vraiment un gros coup de coeur pour le fond de pain j'adore donc encore une fois merci même pour tout ce que tu fais franchement c'est comme je disais aux filles à part les filles et maryse je suis pas enfin à part les filles je suis pas habitué à avoir autant d'attention de la part de quelqu'un donc ça me touche quand tellement elle me dit je t'ai envoyé la palette puisque vendredi soit chez make up de cette palette qu'elle m'a offerte le j'ai pollué louise elle m'a dit c'est une couronne c'est du verse j'ai pensé à toi donc je te l'ai commandé voilà je sais que puis louise s'est pas donné en plus elle a eu des frais de douane elle a envoyé après le colis ça lui fait beaucoup d'argent elle me dit toujours que je suis méritante mais moi j'estime pas mérité quoi que ce soit de votre part voilà bref j'ai pas épilogue et j'ai pas méta chialé parce que j'ai eu du mal à maquiller et ah oui là ces petites paillettes là j'adore je vous dis il faut vraiment que je regarde sur le site pour m'en commander d'autres parce que j'aime beaucoup beaucoup ces petits phares il ya des duochrome ya des pailletés au revoir j'adore donc même encore une fois merci pour tout et je t'adore merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo donc n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air un commentaire de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous bisous